Et salut à tous, c'est Ayao, donc là pour une vidéo de Witcher 3 sur Xbox One. Donc c'est encore un montage vidéo fait via l'application Upload Studio de la Xbox One. Donc là, cette fois-ci, on va voir un petit peu les combats de Ciri que j'ai fait récemment. Donc Ciri, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment très différente de Geralt à manier. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Souvent, dans les jeux d'aventure, on nous fait jouer un autre personnage en nous donnant l'illusion que ça change, que ça fait varier le jeu. Or c'est faux. Bon, c'est pas forcément un défaut, évidemment. Mais là, pour le coup, dans Witcher 3, c'est vraiment différent. Ciri, elle est vraiment différente de Geralt. Notamment là, sur ses déplacements, comme vous venez de voir, quand je me téléporte comme ça, c'est avec le bouton B. Donc elle fait des courtes téléportations. Et quand vous appuyez sur le bouton A, elle fait des téléportations qui vont beaucoup plus loin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien gérer. Parce que dans Witcher 3, comme je l'ai souvent dit, la distance, prendre du recul, bien gérer l'espace, c'est quelque chose de très important. Comme dans les Dark Souls. Faut pas toujours vouloir bourriner. Là, on l'a vu en début de vidéo. J'ai enchaîné 2-3 coups d'épée. Ensuite, il m'a stoppé. Le petit bâtard, c'est son nom, il s'appelle comme ça. Le petit bâtard, il m'a stoppé, il m'a empoisonné. Donc c'est souvent ça dans The Witcher. Donc il faut bien gérer la distance. Donc du coup, les déplacements de série, il faut savoir bien les gérer. Soit on appuie sur B pour faire une téléportation courte, soit on appuie sur A pour faire une longue téléportation. Donc soit pour reculer, soit pour avancer justement vers l'ennemi pour lui asséner un coup puissant. Autre différence qu'elle a avec Geralt, que je vais faire dans pas longtemps, c'est son fameux coup spécial qu'elle a en appuyant sur le bouton RT. Donc c'est celui-là, voilà. Donc vous voyez, quand je charge comme ça, on reste appuyé sur RT et on relâche. Et ensuite, quand on fait ça, en fait, elle met un coup d'épée à tous les ennemis dans leur dos. Et ce qui est bien avec ce coup, c'est que plus on charge, voilà, comme là, un, deux, trois, voilà. Donc là, il y a trois ennemis à l'écran. Et plus je charge longtemps, elle va toucher les trois ennemis. Si j'aurais appuyé qu'une seule fois sur RT, elle aurait touché un seul ennemi. Et si j'aurais appuyé un tout petit peu, elle aurait touché que deux ennemis. Donc ça aussi, c'est complètement différent de Geralt. Et Geralt, pour l'instant, n'a pas de coup spécial comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Je vous dis, ils sont vraiment très différents quand même. Et l'autre différence aussi avec Geralt, c'est qu'elle n'a pas de contre-attaque. Donc Geralt, comme la plupart des jeux d'épée, dès que vous parez au dernier moment, il contre-attaque avec un coup. Donc ce qui est très pratique, surtout que c'est un jeu où les adversaires sont quand même très agressifs. Donc c'est très utile avec Geralt. Mais Ciri n'a pas cette possibilité-là. Donc il faut savoir vraiment bien gérer, ne pas se faire acculer par les ennemis. Et pour en revenir à son coup spécial, la téléportation. C'est à utiliser avec parcimonie. Parce que comme vous voyez, la jauge en haut à gauche, là je viens de l'utiliser. Et là, vous avez vu, comme je ne l'ai pas assez chargée, elle n'a pas touché le quatrième adversaire. Et là, vous avez vu, la jauge n'est pas totalement remplie. Et donc, on se fait vite acculer. Là, comme vous avez vu, j'étais en plein milieu. Et je me suis fait toucher. Aussi, là où il faut faire attention sur ce mouvement-là, c'est que, vous voyez, là je l'ai fait. Comme je ne l'ai pas beaucoup chargée, elle n'a touché qu'un seul adversaire. Mais surtout, elle a rapparu à l'endroit où j'ai commencé ce mouvement-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut très bien gérer. C'est que vous revenez à l'endroit où vous avez fait le mouvement. Donc ça veut dire qu'au départ du mouvement, si vous étiez dans un coin avec trois adversaires devant vous, vous relâchez le bouton RT, elle va toucher les trois ennemis, mais elle va revenir à l'endroit, donc dans le coin où elle était. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien gérer. C'est un très bon pouvoir, mais je pense qu'ils l'ont plutôt bien équilibré pour pas que ça soit l'abus total. Donc j'espère encore pouvoir jouer Ciri, parce que j'aime bien les phases de gameplay avec elle, du fait que ça change de Geralt. Et surtout pour voir s'il y a une évolution. Peut-être qu'il y aura des pouvoirs en plus. Donc là où j'en suis dans le scénario, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc ce n'est pas vraiment un spoil. Là, ce que je suis en train de faire. Donc même si vous n'avez pas encore joué à The Witcher et que vous regardez cette vidéo, ce n'est pas vraiment un spoil. Alors je vais quand même le mettre dans le titre au cas où, mais ce n'est pas un gros spoil, je vous rassure. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, lui je l'ai tué. Je voulais absolument finir avec une téléportation. J'ai réussi à le faire. Donc j'étais content. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.